Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de ma boîte aux lettres pour le mois d'octobre. Donc nous sommes le samedi 1er novembre, donc aujourd'hui ça y est c'est clôturé, le mois d'octobre est fini. Donc j'ai reçu 8 courriers, j'ai fait des échanges d'ATC, j'ai reçu des courriers surprises on va dire. Donc je vais vous les montrer mais c'est peut-être pas dans l'ordre d'arriver comme j'avais dit la dernière fois dans la précédente vidéo du mois de septembre, je vais vous montrer tout ça. Donc Amélie, la chaîne de la chaîne La Mouta, donc Amélie c'est Mouta71 sur Instagram, m'avait demandé si j'allais chez Action, enfin m'avait demandé, on avait regardé ensemble pour lui trouver le Dice bébé, donc avec la tétine, le petit nounours, je sais plus trop ce qu'il y avait sur le Dice, je lui ai trouvé et je lui ai envoyé et donc en retour elle m'a envoyé une carte, une jolie carte en montage avec des petites bébêtes d'Halloween ainsi que des découpes feutrines, donc le chapeau de sourcière, le Dracula, le petit chat. Elle m'a fait plein de tamponnage, donc je ne vais pas tout vous déballer, c'est un petit peu un secret aussi, je ne vais pas tout vous montrer. Elle, je lui avais demandé plus ou moins si elle avait des grelots, parce que je ne trouvais pas du tout de grelots dans le commerce, j'ai cherché, donc j'en ai trouvé chez Cultura, mais des un peu plus gros, et je n'en avais pas trouvé de couleur. Donc elle m'a envoyé un petit sachet avec des grelots, j'en ai déjà utilisé pour des projets. Elle m'a envoyé un petit, une petite boîte avec plein de breloques, donc ça c'est super, sur le thème de Noël, pour faire les charmes. Donc merci beaucoup Amélie. Des petites perles de pluie rouges et dorées, donc ça c'est super, on n'en a jamais assez. Je suis très contente. Et elle a fabriqué un petit porte-clés, donc c'est elle qui l'a fait, un petit charme de junk ou un petit porte-clés, avec un pompon rouge, des perles, une petite fiole, des petits rubans en satin, un petit grelot vert, une petite chaussette de Noël, une étoile, un ruban à poids pailleté, à poids, pardon, pas pailleté, à poids. Donc je trouve que c'est super gentil, et c'est largement rendu comme service. Merci beaucoup Amélie. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à une grosse enveloppe comme ça. Des petites brelottes, des grelots, Halloween. Ensuite, nous avons le courrier de Marie-Sylvie. Donc Marie-Sylvie, c'est, pour celles qui la connaissent, sur Instagram, c'est misis25, et sur YouTube, c'est bip bip. Alors, vous avez peut-être déjà vu, parce qu'elle commente souvent les vidéos. Donc elle a fait une jolie carte cercueil, magnifique. Donc là, il y a son petit mot, mais si je vous montre comme ça, elle a même mis des petites têtes de mort du Washi. Elle a accompagné tout ça avec des petites découpes de Noël. Donc elle m'a mis les négatifs de ces découpes. Donc je trouve ça plutôt sympa, plutôt gentil. Elle m'a mis des petites découpes avec des fleurs. Donc là aussi, moi je me suis fait un classeur avec plein de découpes que vous m'envoyez, sur différents thèmes. Donc je vais reclasser tout ça après. Donc là, nous avons mes petits cerfs. Elle m'a fait le tamponnage lion, qu'elle a acheté à lion, justement, en version scrap. Donc voilà, elle m'a fait des tamponnages de lion. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et elle m'a envoyé, donc là j'en ai utilisé, une petite sorcière orange, un fantôme et un petit chat noir, que j'ai déjà utilisé. Donc il ne me reste plus que ça. Il y en avait beaucoup plus dans le sachet. Donc merci beaucoup Marie-Sylvie, c'est très gentil. Ensuite, on va rester dans Halloween. J'ai eu... Donc j'ai fait un échange d'ATC avec Stéphanie, qui a la chaîne Pause Scrap. Sur Instagram, elle s'appelle aussi Pause Scrap. Donc elle m'a fait une petite carte Halloween. Donc j'aime beaucoup. Franchement, elle est super belle ta carte. Avec du gorgeous. Enfin voilà, tout Halloween. Tout ce que j'aime, des petits chats. Voilà, très gentil. Donc j'avais choisi cette ATC-ci. Donc en citrouille. C'était un tuto où elle montrait comment faire une toile d'araignée quand on n'avait pas de pochoir ou d'accessoires pour faire une toile d'araignée. Elle montrait dans son tuto comment faire une toile d'araignée en papier. Et elle avait donc fait cette série d'ATC. Très jolie. Et elle m'a envoyé des têtes de mort en feutrine. Donc pareil, j'en ai déjà utilisé pour des créas. Et bien sympa, elle m'a photocopié des petits papiers qu'on met derrière les ATC. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, ça m'a fait un petit paquet d'avance. Parce que je n'ai pas le tampon ATC. Il faudrait un jour que j'investisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Donc ensuite, sur Instagram, j'ai une abonnée. Donc c'est France. C'est France, etc. sur Instagram, qui m'a demandé si on pouvait faire notre premier échange d'ATC. Et elle n'est pas trop carterie. Donc elle m'avait dit qu'on se fasse un tag. Donc elle, elle m'a fait un très très joli tag. Donc voici le tag de France. Voilà, je ne vais rien redire. C'est magnifique. Super beau, en forme de cercueil, avec chauve-souris, la lune, toile d'araignée, araignée, la sorcière, le chat noir, les petites citrouilles, les petits ballons qui font peur. Voilà, superbe. Les petites perles font patouille. Très très texturées, toile d'araignée. Magnifique. Très joli tag de France. Ensuite, nous avons l'ATC. Donc un peu dans le même style. Avec des croix, des citrouilles, fantômes, enfin bref. Je suis très contente parce que cette année, j'ai reçu plein d'ATC Halloween alors que l'année dernière, je n'en avais pas eu. Bon, c'était peut-être mes débuts, enfin pas mes débuts sur Insta, mais c'est vrai que peut-être que je connaissais moins de monde. Et elle ne s'est pas contentée donc de juste son tag et son ATC. Elle m'a offert plein de déco bois. Donc nous avons une momie, des déco bois à suspendre. donc une momie, une citrouille. Là nous avons la mort ou un fantôme. Chacun interprète comme il veut. La sorcière. Donc plutôt sympa. elle m'a offert des petits stylogèles pailletés aux couleurs d'Halloween. Donc ça doit être de la colle, la colle pailletée. Enfin, je trouve ça très 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 sympa parce qu'on n'avait pas dit qu'on aurait tout ça. Et là, elle m'a fait un petit sachet avec des petites araignées des petites araignées noires que j'ai déjà utilisées aussi et des araignées phosphorescentes. Donc celles-ci aussi, je les ai déjà utilisées dans des créans. Donc merci beaucoup France, ça fait toujours plaisir pour un premier échange plutôt réussi. Et sur son enveloppe, il y avait ce tamponnage que j'ai trouvé vraiment très très beau. Et je lui ai demandé où elle l'avait trouvé. Elle m'a dit que c'était un vieux tampon bois qu'elle avait eu il y a des années et des années. Elle n'a pas retrouvé où elle l'avait acheté. Mais moi, j'ai découpé. Peut-être que je ferai des photocopies, je ne sais pas. Peut-être pour l'année prochaine, une petite série d'ATC. Mais je l'ai gardé parce que franchement, je le trouve trop trop mignon. C'était donc sur son enveloppe. Comme quoi, un rien des fois. Ensuite, nous avons l'ATC de Corinne avec la carte. Donc, quand j'avais vu sa série d'ATC, je voulais vraiment cette série parce que le petit crapaud, je le trouve trop beau. Donc, c'était pour le défi de Guimauve et Paillettes qu'elle avait fait. Donc, je crois que c'était la carte qu'elle avait fait pour le défi. Et elle avait fait l'ATC assortie. Donc, c'est baffe de crapaud. Et la carte, en fait, elle est très très texturée. Ça fait un peu peau de serpent. C'est trop beau. Et elle a fait, elle a expliqué dans son tuto la technique du Drawing Gum. Donc, je connaissais déjà ce produit, mais je n'en avais pas. Donc, j'ai investi et j'essaierai de faire pas une carte Halloween, mais des choses avec le Drawing Gum. Donc, je te remercie beaucoup, Corinne. Parce que des fois, ça fait remonter un petit peu des souvenirs de ce qu'on avait. Voilà. Donc, ensuite, j'ai reçu une carte de remerciement de Guimauve et Paillettes sur Instagram, donc de Sonia, parce qu'elle fait un défi tous les mois et j'essaie de participer tous les mois à son défi. Donc, pour me remercier, elle m'a fait une petite carte et elle m'a envoyé une ATC automnale. Donc, c'est pareil, toute la patouille. Je pense que ça doit être du servietta. Je ne suis même pas sûre tellement que c'est bien fait. Il y a une petite feuille montée en 3D, une citrouille. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sonia. C'est vrai que ça fait plaisir de recevoir des petits courriers surprises aussi. Toujours dans les courriers surprises, j'ai reçu, je ne sais pas, un happy mail. Oui, ça doit être comme ça, un happy mail de Cricri Scrap24. Donc, c'est Christelle, la gagnante de mon concours des 100 abonnés sur YouTube. Donc, elle a fait une petite enveloppe avec... Donc, on retrouve dessus une petite enveloppe avec des timbres. Elle m'a mis des... Pardon. Des petites décos pour faire un junk journal. Donc là, elle a fait un tout petit mini livret. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment tout petit. Trop mignon. Un petit mini livret. Là, dans la petite pochette, on retrouve un petit junk, un petit carnet fait avec un rouleau de papier toilette avec du Washi attaché par une ficelle. Franchement, c'est très très joli. Donc, avec le mot note. Super beau. Donc, ça, c'était dans la petite pochette là. Ensuite, on retourne derrière. Il y avait une petite enveloppe en papier de livre. Et dedans, on a des découpes bois. Donc, il y a un petit oiseau et deux petites fleurs en bois. Donc, toujours des petits trésors pour les junk, comme je dis. Donc là, il y a son petit tag de remerciement. Donc, elle est tout travaillée avec de la dentelle, un fond corrélé, des petites perles de pluie, enfin, pas des perles de pluie, des strass, un bouton, une fleur qu'elle a faite, un petit morceau de tissu, un autre petit morceau pour ce tissu-là. Voilà. Donc, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ce n'est pas trop mal. Encore une petite enveloppe. Après, ce n'est que des petites choses pour les junk. Là, on a un apron assez épais en couleur bleu, bleu-vert, verre d'eau même, j'irais. Un autre apron, un autre plus grand. Nous avons du papier, je ne sais pas comment on appelle ça. du papier pour mettre dans les junk, de toute façon, de papier d'emballage, mais avec une petite facture. Page de livre. Franchement, je trouve ça trop bien d'avoir pensé à moi comme ça. Un autre petit papier d'emballage. Et voilà. Donc, tout ça, c'était dans le Happy Mail. Moi, j'appelle ça comme ça, mais... de Christelle. Donc, super sympa. Ah, le petit livre est tombé. Hop. Et pour finir, donc, nous avons l'envoi de Monica que j'ai reçu hier, avant-hier, qui est complètement folle. Je ne peux pas donner d'autres termes. Donc, une carte Halloween. Donc, Gordius, cercueil, violette, tout ce que j'aime. voilà. Et avec, elle avait donc envoyé un paquet de bonbons pour mes enfants et un petit cadeau pour l'anniversaire de mon petit qui a eu 3 ans il y a 15 jours maintenant. Elle m'a envoyé des découpes. La découpe arbre, là, est juste magnifique. Je ne sais pas où elle l'a eue. Franchement, super belle. J'adore cette découpe. Très, très belle. Donc, le petit chat, des fantômes, des citrouilles. Me voilà, pari pour l'année prochaine. Une petite pochette avec du papier citrouille qu'on trouve chez Cultura. Et dedans, donc, c'était bien présenté. Bien sûr, j'ai tout, tout saccagé. Donc, nous avons une ATC Halloween qui allait avec la carte. Du petit personnage qui allait avec la carte. Voilà, avec le petit chat noir, la chauve-souris avec fond super travaillé. Franchement, elle fait des ATC de folie, Monica. Ica Crea sur Insta. La petite Gordius avec son chat. J'adore le... Je ne sais pas si c'est un tampon toile d'araignée derrière, là. Superbe. TricorTrit avec toujours Gordius en clown. Le petit balai. Enfin, tout est super beau. C'est super bien travaillé. C'est... ces ATC, c'est pas juste des collages, quoi. C'est vraiment... Le fond, vous ne voyez pas, mais il y a des petites touches un peu dorées, là. Des petits pois dorés. Enfin, oui. Superbe. Un petit monstre. TricorTrit. Donc, oui, elle m'a envoyé... Ça doit être 6 ATC, je crois, sur le thème d'Halloween. Elle a bien bossé, Monica. Le petit fantôme, elle est juste trop mignon avec son chapeau pailleté. Les petites chauves-souris le font, pareil, toujours hyper travaillé. La petite pancarte bourre. Je ne sais pas où elle va chercher toutes ses idées. Mais pour finir, la momie Happy Halloween dans les tons violets, toujours, avec des petites gouttes de... de stickles, là, pailletés. Voilà, donc, je remercie vraiment toutes les copinettes. C'était bien gentil d'avoir tout ça dans ma boîte aux lettres. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais il y en a, voilà, elles se sont un peu lâchées. C'est un peu beaucoup trop, quoi. Quand on dit un échange de tags et puis d'ATC, ce n'est pas en plus plein de choses. Ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, les amis.